C'est bon ? Voilà, c'est validé. C'est comment ? Ça va ou quoi ? Ça va et toi mon Rob ? Ouais, ça va tranquille. Il ne faut pas oublier, on est avec un grand rappeur. Hornet la frappe, kicker comme Never. Un mec qui fait hits sur hits. Un génie de la musique. Flow, punchline, certifié single d'or. Certifié single de platine avec le son chez Taena. Et ta na 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 na. Et ta na na na. Voilà, avec Nino. Single d'or aussi avec Taga. Tourner la tête, single d'or. Et bien sûr, Gasolina avec Nino aussi. Single de platine. Bravo. Je pense qu'il est diamant. Je t'ai dit, c'est Sky Rock. On n'a pas les bonnes infos ici. Non, tranquille. Diamant, single de diamant. Franchement, félicitations. Plaisir, merci. C'est du très très lourd. Le son a tourné en tout cas. C'est un hit pour moi. Justement, là tu sors le titre Diva avec DJ Quick. Le clip est sorti là. Ouais, il est sorti aujourd'hui. Disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Comment s'est fait la rencontre ? Pourquoi il t'a choisi, à ton avis, sur un titre comme ça ? Déjà, Quick, ça fait longtemps que je le connais. Ça fait peut-être 10 piges maintenant. C'est l'équipe AENI, tout ça. Donc de base, on se connaît depuis longtemps. Et après, il m'a appelé naturellement. Il m'a dit, je suis sur un projet. T'es chaud, nanana. Je suis parti en studio. On a choisi un titre comme ça et on l'a fait naturellement. Ça s'est fait naturellement ? Ouais, je dirais. En ce moment, t'es une personne, comme je disais, t'es un hitmaker pour moi, qui fait des hits, hits sur hits. T'as une recette secrète ? T'es tombé dans la potion magique ? Comment ça se passe ? Franchement, je suis sans calcul. J'y vais comme ça à l'instant. Une prod, j'aime bien, j'y vais. Naturellement, je peux pas te dire. Après, j'ai mon truc. J'ai mes taplines, j'ai mes trucs. Je prends le temps aussi. Il y a plein de trucs qui vont à la poubelle, attention. Je repasse tout ce que je fais. Ok, d'accord. Mais je me prends la tête, tu vois. C'est du travail. Voilà. Dans mes émissions, il y a toujours un message. Et Ornette Lapera, aujourd'hui, il est venu et il vous a dit un message. Le travail. On fait rien sans le travail. Il n'y a rien qui se passe sans le travail. Ne pensez pas que tout est facile. Non, non. Faut aller provoquer. C'est comme je le dis souvent. Un joueur, quand il rentre dans la surface, pénalty, il est parti provoquer son pénalty. Ouais, bah, à fond. C'est ça, en vrai. C'est exactement ça. Mon frérot, on va se faire quand même une petite pause musique. Et on va tout de suite avec Ornette Laperape dans les studios de Génération. T'as dit. Ciao ! De retour sur Génération, la meilleure radio Del Mundo. On est toujours avec mon gars sur et certains Ornette Laperape. Et monsieur DJ Quick nous a rejoint, bien sûr. Bon, mais mon gars, quand on dit les Renois, ils sont toujours en retard, là, on n'a plus d'excuses. Ouais, t'as vu. Les bouchons, on a rentré. Ah, l'excuse des bouchons. Anne Hidalgo. Le problème. Voilà, Anne Hidalgo, voilà les problèmes. Bon, je vous présente quand même DJ Quick pour ceux qui ne connaissent pas. Mais bon, je pense que tout le monde connaît. Quand même, voilà. DJ Quick, l'un des plus grands DJs de France. Très grand producteur et patron du label Mal Luné. Il a mixé pour des gros artistes américains. Taïga, Lilwen, 50 cents. Ouais, j'ai bien dit Taïga, Lilwen, 50 cents. T'as bien entendu dans tes oreilles. Voilà, c'est comme ça. Et bien sûr, grand producteur de l'artiste pour moi et pour plein de gens qui est artiste presque numéro 1 en France. Monsieur Nino. Jusquement, d'ailleurs, en plus, il va faire son new arena là demain. Donc, c'est du très, très lourd. Et aussi, il y a pas mal d'artistes dans ton label Mal Luné comme BLK, 140 et King's Air. C'est ça. Voilà. Je vous ai présenté l'homme, l'humain est devant nous ce soir. Il y a d'autres artistes aussi. Il y a Vénus et il y a Blasco. C'est important d'en parler. En plus, justement, j'allais te demander quel autre artiste tu as dans ton label. On a Blasco qui vient du 9-1 aussi. Et on a une artiste féminine, Vénus, qui vient du sud de Marseille. Ah, enfin, j'allais me dire, oh, t'es pro 9-1 toi, tu prends que des gens du 9-1. Voilà. Faut un peu se diversifier. Voilà, c'est important en tout cas. Elle vient d'où tu m'as dit ? Marseille. Marseille en tout cas. Faut suivre parce que, croyez-moi, il voit tout avant tout le monde. Voilà, DJ Quick, il avait vu Nino. Et là, aujourd'hui, c'est ce qu'il est. Donc, BLK 140, etc. Et aujourd'hui, il est avec Ornette Lafrappe. Il a vu que ce titre allait marcher. Diva, qui allait être magnifique. J'ai vu le clip aussi, magique, qui a été tourné où ? San Francisco, c'est... À Los Angeles. Ah, Los Angeles. J'ai vu Ornette Lafrappe. Là, il était bien mignon, tout, bien sapé, bien comme Never. En parlant du titre, justement, pourquoi tu as choisi Ornette Lafrappe sur ce titre ? Ornette, ça fait un moment qu'on se connaît. Tu as vu ? Après, je voulais un morceau un peu qui soit un peu plus ouvert. Tu vois ? Donc, j'ai fait la sélection de mon côté des sons. Et j'ai proposé au frérot. Je lui ai dit, bon voilà, tu as vu, j'aimerais bien t'avoir sur le projet. Après, le projet que je suis en train de faire, c'est, on va dire, c'est des singles par single que je mets en avant avec différents artistes. Et voilà, après, c'est fait. J'ai appelé le frérot et... Il n'y a pas de projet annoncé. C'est pour l'instant single par single ? Exactement. Après, pourquoi pas avoir un projet ? Mais pour l'instant, c'est single par single. Ok, d'accord. C'est important de le dire parce qu'il y a plusieurs stratégies, comme je le dis souvent. Et il n'y a jamais une stratégie qui est la bonne. Des fois, faire que des singles, c'est bon. Des fois, sortir un projet, c'est bon. On va se faire une pause musique et on revient tout de suite. Thank you. De retour sur Génération, la meilleure radio d'El Mundo. On est toujours avec Ornette Lafrappe et DJ Quick. Ouais, le grand DJ Quick, j'ai bien dit. Lui est l'unique qui est là et Ornette Lafrappe dans la maison. J'ai une question quand même à vous poser. Le titre Diva disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal sonne plutôt été. Pourquoi avoir choisi un timing de le sortir en fin d'été ? Il va répondre. Ouais, c'est lui l'expérience. Moi, je pense qu'un bon son, il n'y a pas que ce soit été ou pas été. Tant que le son, il est bon, tu peux le sortir même en automne ou en hiver. Le son, il est bon. Je suis d'accord. Tu sais quoi ? J'ai posé la question à Alonso, il m'a répondu la même chose que toi. Il m'a dit, mon gars, il n'y a plus de saison. C'est fini. Le titre, s'il est bon, il est lourd, tu peux mettre... Parce que maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même les gars ou les meufs, elles aiment bien s'ambiancer toute l'année. Avant, il fallait attendre le soleil pour vouloir se trémousser. Maintenant, même en hiver, on veut danser. Même en été, on veut danser. En fait, c'est la cigale et la fourmi, mais nous, on n'est que la cigale. On ne veut que danser tout. Après, le son, quand il est bon, il est bon, il n'y a pas de saison. C'est important. Tout à l'heure, Ornette, quand je t'ai présenté, j'ai dit que tu étais un punchliner aussi, parce que pour moi, je le trouve et je me penche souvent sur les textes. Et dans le titre, par exemple, Diva, tu dis sans oseille être qu'à la même part. Moi, j'aime bien. Je ne vais pas dire que c'est une punch, tu vois, de trucs, mais c'est des trucs où c'est des messages à chaque fois. Et c'est vrai. Tu as rencontré, toi, dans ta vie, des petites divas qui étaient là et... Après, tu vois, ce titre-là, on est parti sur un délire un peu de fiction, on va dire, un petit peu de... D'autodérison aussi. Après, ce n'était pas pour dire qu'en gros, si tu n'as pas d'oseille, aucune meuf te calcule. Bien sûr, mais la majorité. Après, il y a de tout. Il y a des meufs, elles ont plus d'oseille que de mecs. De ouf, de ouf. Et c'est elles qui cala pas les becs. Ou l'inverse, tu vois. Tranquille, ce n'était pas une généralité. dans ce que je voulais dire. C'est une petite punch. Voilà. En tout cas, moi, j'étais cordé avec toi. J'ai dit, dans la vie, quand tu n'as rien, on ne t'écoute pas. C'est réel. C'est triste. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, l'oseille, ça fait partie de notre existence. Tu vois, si tu n'as pas d'oseille, tu ne peux pas rentrer dans certains endroits. Tu ne peux pas exister comme tu veux, en vrai. Même à concert, tu ne peux pas aller le voir si tu n'as pas d'argent. Exactement. Donc, en vrai, tu ne t'amuses pas. Tu ne trucs rien, en vrai. Exactement. Si ça reste le phare de la guerre, bien sûr. Donc, les gars, message, faites de l'oseille quand même. Bon, on n'a pas dit avoir beaucoup d'argent. Non, ça ne veut rien dire. Un minimum. C'est juste s'assumer, s'assumer déjà. Mettre son essence à 2 euros de litre. C'est ce que je veux dire. Exactement, faire ses courses. Simplement. D'ailleurs, on offre 150 euros de courses et Asmarket. Donc, appelez-nous au 0153 92 0404 pour jouer au remix. On va se faire une petite pause musique et on revient tout de suite avec DJ Quick et Ornette Lafrappe. Chant de retour sur Génération, la meilleure radio del mundo. Toujours avec mon gars, sur les certains DJ Quick et bien sûr Ornette Lafrappe dans la maison. T'as l'heure, je disais que tu fais plein de choses. T'as aussi ton émission Homme de choc sur Génération qui cartonne. Exact. Comment tu fais pour faire toutes ces choses-là ? Où tu trouves le temps ? On a une équipe. On a une équipe, on est structuré. Tu vois, on a une bonne équipe. Donc, ce qui permet justement, j'arrive à me soulager sur certaines tâches. Tu vois, et que je trouve le temps. Pour pouvoir le faire. Tu mixes toujours en soirée ? Non. C'est fini ça ? Non. C'était au bon vieux temps ? Moi, c'était au bon vieux temps. Après, j'en ai fait pas mal. Mais là, non. Je suis plus dans la production, on va dire. Musical. En parlant justement de production, chez Maldunet, tout à l'heure, tu le disais, il y a Blasco, BLK, Venus et King's Air. Comment tu les as repérés, ces artistes ? Comment un producteur, il repère un artiste et il se dit, je vais signer lui et pas un autre, en fait ? Après, on va dire, c'est... T'écoutes, tu fais du repérage. C'est comme tout le monde, tu vois. T'écoutes, tu suis un artiste, tu vois ce qu'il fait. Tu regardes l'évolution, tu regardes si toi, tu peux apporter. Tu dis, tu t'imagines, tu dis, bon vas-y, si je prends tel ou tel artiste, je peux le pousser à devenir dans... Il faut que tu vois au loin, tu vois. Tu dis par exemple... Il faut être visionnaire. Visionnaire. Dans deux ans, je le vois ou je la vois comme ça. Dans trois ans, si elle travaille avec moi ou il travaille avec moi, t'as vu, on va travailler, on va essayer de faire quelque chose. Et puis, ça se fait au feeling, tu vois, il n'y a pas de manière. Et est-ce que t'as un nombre d'artistes défini et tu te dis, voilà, ça y est, là, j'en ai assez, j'en prends plus ? Ou là, si demain, tu tombes sur une pépite, enfin, tu penses que toi, dans ta tête, ça va être une future pépite, tu le récupéreras aussi dans ton label ? Moi, je pense que ça ne sert à rien d'en avoir, d'en avoir dix artistes. Tu vois, c'est... Allez, maximum quatre, cinq, si t'arrives à avoir, ils t'arrivent bien. Le plus important, c'est que les artistes se sentent bien, tu travailles bien avec eux et que les projets des artistes soient de la qualité. C'est une bonne qualité et que, voilà, que tout le monde travaille bien et qu'ils ne sentent pas délaissés aussi. Ils ne sentent pas délaissés aussi, voilà, exactement. Donc, c'est ça le but. Après, oui, si t'es un artiste que tu vois qu'il y a une pépite qui est là, vas-y, on y va, let's go. C'est important parce qu'il y a souvent des jeunes artistes qui écoutent l'émission et qui nous regardent et qui se disent « Voilà, moi, je suis un jeune artiste, comment je peux faire pour approcher un producteur ? » Et toi, vu que t'es un très grand producteur aujourd'hui dans le rap français et qui a du poids... Après, il faut sélectionner quand même aussi, tu vois. Tu ne prends pas tout et n'importe quoi, tu vois. Il faut que tu fasses de la sélection, tu vois, si ça te parle, si... Ouais, si ça rentre aussi dans ton univers et dans ton délire. Exactement, exactement. Merci, mon frère. On va se faire une petite pause musique et reviens tout de suite avec mon gars sur et certains DJ Quick et Ornette La Frappe. De retour sur Génération, la meilleure radio d'El Mundo. On est toujours avec mon gars sur et certains DJ Quick et Ornette La Frappe. Frappe, on parlait de mal du nez tout à l'heure. Est-ce que t'as un talent aussi que t'aimerais parler, un nouveau talent que t'as découvert il n'y a pas longtemps et que tu te dis « Lui, il n'est pas mal. » Et pour toi, DJ Quick, hein ? Il y en a plein, hein ? Non, non, t'inquiète, je suis là. Ouais, ouais, je me suis dit « Il regarde Ornette, il croque. » Non, 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 il y en a plein. Il y a plein de petites pépites. Il y a plein de rappeurs qui sont là, qui commencent à émerger, tu vois ? Ils sont de plus en plus... La place, il y a de la place pour tout le monde aujourd'hui. Mais il y en a un que je suis, que j'aime bien. T'as vu ce qu'il fait, c'est... Dwayne. Dwayne ? Ah ouais ? Il est chaud ? Il est chaud. C'est un mec d'où ? Dépiné. Dépiné. Un mec d'épiné ? Ouais. Dwayne, il est chaud. Franchement, il en voit, il est chaud. On va écouter ça alors, on va écouter ça fort, fort. Dwayne, j'aime bien ce qu'il fait. Le petit Zequin aussi. Ok. J'aime bien. Après, la nouvelle tendance, la Kersha qui a... Tu sais pourquoi je te pose la question ? Parce que tu vois, ces gens-là qui vont voir la vidéo, qui vont écouter la radio et qui vont se dire « Ah ouais, c'est un boost. » Tu sais, pour les jeunes artistes, pour les nouveaux artistes qui sont en train d'émerger, un producteur comme toi et un artiste comme Ornette, qui disent des trucs comme ça et qui citent leur nom, tu vois, c'est un boost pour eux et qu'ils se disent « Ah ouais, on me regarde, je fais pas ça en vain. » Tu vois ? Et ça, c'est important pour les trucs. En même temps, ils sont bons, tu vois ? Quand t'es bon, il faut dire, tu vois ? Exactement, c'est important. Ils font le taf. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, dans la musique, c'est plus comme il y a, on va dire, il y a une quinzaine d'années. Tu vois, il y a la place pour tout le monde. Donc, ça pousse, ça immerge. Tu verras peut-être, cet hiver, ça va être une nouvelle pépite qui va arriver l'été prochain. C'est quelqu'un d'autre. Exactement, exactement. Il y a énormément de talent et ça fait plaisir. Tu sais, je t'ai pas dit, mais ça fait plaisir qu'il y ait des gens comme toi aussi, des producteurs, qui investissent aussi leur temps, leur argent, etc. Tu vois ? C'est des gens qui sont un peu généralement dans l'ombre ou autre, mais en tout cas, qui aident les gens à s'en sortir tout simplement. Bon, l'artiste aussi a du talent, mais voilà, vous aider les gens à s'en sortir et à aider leur famille parce que généralement, un artiste, après, quand il est bien, généralement, sa famille est bien. Ornette, justement, en parlant de ça, il y a un projet qui arrive prochainement ou c'est en construction ? Comment ça se passe ? Je te mens pas, je suis en studio, je suis en mode… Ouais, je suis à fond dans un prochain projet, mais je pense pas que ça sera prochainement. Grosse exclue ! C'est le mec qui saute sur l'occasion. Non, non. Grosse exclue ! Ornette vient de me dire, il y a un projet… Non, c'est pas prochainement. Je suis dedans à fond, là. T'as vu, je suis à mon cinquième G Pro. Ouais. Là, il faut que j'essaye d'autres bails, d'autres trucs, tu vois. Je me prends la tête. T'as envie de tester d'autres… Non, mais pas tester, c'est juste me concentrer encore un peu plus, tu vois. T'as vu, au début, je suis arrivé premier, deuxième, il y a encore le truc de… Aujourd'hui, les gens, ils connaissent Ornette, mais il faut les surprendre encore, différemment, on va dire. Exactement, c'est important, on se repose pas sur ses lauriers. Show ! De retour sur Lama Live Show, non, sur Génération dans Lama Live Show. Quand c'est du direct, tu peux dire n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Avec DJ Quick et mon gars Ornette Lafrappe. Ornette, justement, pour toi, c'est quoi ? Dernière question avant de nous quitter, parce que je sais que t'es pressé, tu dois aller bosser. C'est quoi le meilleur titre de ta carrière ? Le titre de ma carrière ? Ouais. Tu dois en choisir qu'un, je sais que c'est dur, mais un seul, s'il te plaît. Franchement, je vais te donner le titre qui m'a fait percer, Gramme de Peuf. Ah ouais ? Ouais. C'est celui-là que… J'ai fait le premier million dessus, j'ai fait pas mal de sous, de sous, de sous. C'est important de le dire, ouais, c'est bien de le dire. Franchement, c'est celui qui m'a ramené au grand public, on va dire, Gramme de Peuf. Et justement, tu parlais de ça, qui t'a ramené au grand public, comment tu l'as vécu, cette ascension ? Comment je l'ai vécu ? Bien déjà, mais ça m'a motivé par la suite. Après, en fait, le truc le plus dur, c'était que quand j'ai fait Gramme de Peuf, entre guillemets, j'avais pas encore l'expérience de répondre à un tube. Et ça, des fois, pour un artiste, c'est stressant de ouf, parce que tout de suite, il faut se dire, il faut faire mieux que Gramme de Peuf. Mais en vrai, moi, quand j'ai fait Gramme de Peuf, j'ai pas choisi de faire un hit. C'était comme ça, tu vois. Et du coup, après, j'ai été content, j'ai fait un titre qui s'appelle « Je pense à toi », juste par la suite, et ça a pété aussi. Donc du coup, tu vois, je me suis dit, putain, j'ai su répondre à ma propre galère. Exactement. Et c'est vrai qu'un artiste, il se pose souvent la question, et on pose souvent la question à l'artiste « Mais comment tu vas faire pour faire mieux ? » En fait, c'est ça qui est chaud, en vrai. Et c'est du lourd, parce qu'après, t'as fait encore et encore et encore, et à chaque fois, on va se dire « Mais quand est-ce qu'il va arrêter de faire mieux ? » Mais c'est pas facile. Ouais, bah j'imagine, c'est du travail derrière. Ça serait facile, je l'aurais fait tous les jours. Et dans les choix aussi, ça doit être compliqué. Ouais, bah oui. Non, mais c'est du taf, tu vois. C'est du... Bah tu vois, là, je vais au studio, c'est-à-dire, on va écouter des prods, on va te juger, on va faire de la recherche. C'est ce que je parlais de tout à l'heure, tu vas au studio pour l'exclu, le nouveau projet qui sort, bientôt. Non, non, pas bientôt. Mais ouais, là, là, tu connais. Non, lourd, en tout cas, ça fait plaisir. En tout cas, ça fait plaisir d'être là, et c'est la première fois où on se rencontre, et comme je t'ai dit tout à l'heure, je kiffe ton authenticité. Tu vois, tu sors les bikes à masse. Merci, ça fait plaisir. Ouais, c'est important. Moi, j'ai mis le costume pour toi. D'habitude, je ne suis pas toujours comme ça, mais bon. Là, j'ai dit DJ Quick, on m'a dit honnête, la frappe. J'ai dit, hé, il faut que je rentre vite chez moi, me changer. Quand même, il faut que j'accueille les grandes personnes avec des grands costumes. C'est important. DJ Quick, je vais te poser une question, juste avant de passer votre son, parce que quand même, on va se passer votre son aussi, et après, on va se dire au revoir aussi. Il nous reste 30 secondes. Je vais te poser une question. On va réfléchir, tu vas réfléchir avant la réponse. Et après, moi, j'ai une question avant de nous quitter. Comment et pourquoi vous êtes quittés, toi et Nino ? Mais avant ça, on va se faire une pause musique. On va s'écouter le titre de DJ Quick et de mon gars sur et certains, honnête, la frappe. C'est que dans la Malay Show et pas ailleurs, on t'a dit, Chaud ! De retour sur Génération. La question fatidique. Voilà, la question, la dernière question. La question à 1 million. Pourquoi vous êtes séparés, toi et Nino, DJ Quick ? Sans langue de bois, s'il te plaît. Non, pas langue de bois. Après, moi, je pense que c'est l'évolution de l'artiste. Tu vois, après, au bout d'un moment, tu as vu, nous, on a fait tout ce qu'on pouvait faire par rapport à Nino. On l'a emmené là où il est au jour d'aujourd'hui. Après, tu as vu, comme tout artiste, il a besoin de prendre son indépendance. Il peut travailler, lui, tout seul de son côté. C'est normal. Mais c'est par rapport aux... Il y a eu des petites embrouilles, en vrai ? Ou rien à voir ? Non, il n'y a pas d'embrouilles du tout. On n'est pas en embrouilles. On n'est pas... Non, du tout. Ok. Merci pour ta franchise, c'est important. Oui, non, mais il n'y a rien. Tu as vu, tout artiste, c'est normal. Tu as vu, au bout d'un moment, il a besoin de prendre sa liberté, son indépendance. Il a envie de monter son label. Il a envie de grandir. Il a envie d'évoluer. Il veut produire aussi. Donc, c'est normal. J'ai quand même... J'avais dit une question, mais bon, tu me connais, je suis truc. Justement, moi, je me dis, il n'y avait peut-être pas une solution à trouver, un accord à trouver. Parce que quand même, tu sais, moi, je suis toujours du... Je suis des deux côtés, souvent. Je suis la Suisse, on m'appelle comme ça. Je suis désolé d'être comme ça, mais je comprends l'artiste aussi qui veut s'émanciper des trucs, mais je comprends aussi le producteur qui se dit quand même, j'étais là dans les débuts, on a évolué ensemble. Est-ce qu'il n'y avait pas un terrain d'entente à trouver ? Après, si, on a un terrain d'entente, mais je veux dire, regarde où est-ce qu'il est aujourd'hui. Regarde, moi, demain, je le vois, regarde, il fait des concerts, il remplit des stades, des salles. Voilà, frère, on a fait le boulot, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, on l'a emmené au sommet. De ouf. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Pas plus, ça y est. Voilà, c'est sûr. Tu vois, c'est l'artiste le plus certifié. Il donne aussi, il est gentil. Il fait des dons. Je dis souvent, il fait des dons aux artistes. Moi, demain, si je veux faire un feat et je veux être certifié, Nino, s'il te plaît, viens, on fait un petit titre ensemble. Donc voilà. En tout cas, merci. Merci pour ta franchise, c'est important de le dire parce que je parle souvent aussi avec Dawala qui est producteur et qui a eu aussi des soucis avec Gims, etc. Et je leur dis, des fois, il n'y a pas des petits moyens d'entente à trouver pour que vous restiez quand même ensemble parce que vous avez connu le succès ensemble, en vrai. C'est ça qui est beau. Mais bon, en tout cas, félicitations aux producteurs. Merci en tout cas, en être la frappe, d'être venu dans les studios de Génération. Toi, t'es très très chaud, putain. Ornette, on a dit grosse exclue. Bientôt le projet est encore plus chaud. Demain, tu vas voir les gros titres. Ornette, annonce. Merci en tout cas, j'espère que tu reviendras pour ton projet. En tout cas, avec plaisir et merci DJ Quick d'être venu. Ton émission de choc aussi qui cartonne sur Génération là. Bientôt de retour. De retour. Voilà, bien de retour sur les ondes, comme on dit. Que de l'exclus. Voilà. Tu vois, que des pépites. C'est ce que je te souhaite. En tout cas, tu reviens quand tu veux pour le prochain single aussi. Ah, ça va arriver. C'est important. On se fait une pause musique et on revient tout de suite sur Génération, la meilleure radio del mundo. Chau ! Yeah.